Salut Bible urbaine, ici Jason Bajada. Je suis en isolement à Saint-Sauveur, dans une très chaleureuse maison. Je suis très chanceux, j'en suis conscient, et puis je réponds à vos questions à l'instant. En fait, moi j'étais en Californie, j'étais à Los Angeles lorsque la pandémie s'est mise à devenir sérieuse. J'habitais à Los Angeles depuis trois mois, et puis il restait environ deux semaines et demie à mon séjour. J'avais un spectacle qui s'en venait, que j'ai dû annuler bien sûr. Et puis, ouais, c'est ça, il y avait un matin, je me suis levé, puis ma copine et moi, on a décidé de revenir à la maison. Justin Trudeau demandait aux Canadiens de revenir au Québec, au Canada. Alors, on était en voiture, on s'est réveillé un matin, on a fait nos valises, on s'est dit, bon, allons-y. Fait qu'on est revenu au Québec. On a pris trois jours pour le faire, alors on n'a vraiment rien vu du pays de retour, contrairement à notre voyage pour y aller il y a environ trois, quatre mois, où on a vraiment pris le temps après deux semaines, descendu par Chicago, Kansas, le Grand Canyon, Denver, j'allais dans le Death Valley, Las Vegas, Yosemite, San Francisco, bref, on a vraiment fait un beau road trip, puis en revenant, ben, on est arrêté à Saint-Louis, lunché, puis peut-être au Clahoma. C'est pas mal tout. Alors, beaucoup moins de photos sur le chemin de retour. Et puis, pour répondre à la question, ben, en fait, moi, c'est, je suis quand même chanceux, je suis entre deux albums, je suis dans une période plus d'écriture, de voyage, et puis, alors, ouais, j'ai pas, en fait, j'avais juste le spectacle à Los Angeles qui a été annulé, et puis un concert à Montréal aussi, qui était censé avoir lieu dans quelques semaines. Alors, voilà, alors j'ai deux concerts qui ont été annulés, et puis pour le reste, c'est plus le voyage, en fait, le séjour à Los Angeles qui s'est terminé prématurément. Ouais, voilà. Mon plan B, ben, j'ai pas de plan B, j'ai jamais eu de plan B, tout va bien. Je réussis à tenir le coup et vivre de ma musique. Je suis très chanceux. Et puis, voilà, j'ai sorti un single franco, il y a quelques mois, en fait, deux, trois mois. Alors, le timing était un peu idéal, mais en fait, c'est jamais idéal. Mais bref, j'ai été très chanceux dans le timing des choses, où j'ai sorti un single, il joue à la radio en ce moment. C'est ma principale source de revenus, et voilà, alors je peux quand même survivre et m'acheter du lait et du pain. Pour ce qui est un plan B, ben, j'en ai jamais eu. J'ai toujours fait de la musique et j'espère toujours pouvoir en faire. En fait, il y a pas assez d'heures dans la journée pour tout faire, ce que j'ai envie de faire. Alors, pendant mon séchour à Los Angeles, on sortait beaucoup, on allait voir des spectacles, des concerts, on allait dans des jazz bars, on allait visiter le Joshua Tree dans le désert. On avait comme plein d'activités, qui est un peu, pour moi, de sortir de ma zone de confort. Et là, c'est un peu retour à la normale, moins les amis. En fait, mes amis me manquent beaucoup des soirées qu'on faisait, des potlucks, des trucs comme ça. Alors, mais pour ce qui est du day-to-day, à part porter un masque pour aller à l'épicerie, c'est un peu la même chose. C'est comme business as usual. J'écris, j'apprends des chansons, je fais de la lecture, je fais des podcasts, en fait, j'écoute des podcasts. Je me suis inscrit à Masterclass. Annuellement, en fait, tu as accès à plein de cours en ligne. J'ai commencé un cours de poésie. Alors, j'écris des poèmes aussi. Et puis, voilà. Mais beaucoup, beaucoup de lectures, quelques jeux de société. Je me suis abonné au New York Times. Je regarde des documentaires, des films, des séries. Alors, encore une fois, la journée, elle se termine. Puis, j'ai déjà hâte à la prochaine. J'en profite beaucoup, beaucoup. Et je suis, encore une fois, je me répète, mais je suis très chanceux de pouvoir vivre un genre de retour à la normale pour moi. Un peu de jeux vidéo aussi. Un peu de jeux vidéo, je dois l'avouer. J'ai un tournoi de NHL 2020 en cours en ce moment. Alors, qui va durer quelques semaines. Alors, ouais. J'ai un foyer aussi en arrière. Alors, on fait des feux. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à présent. En santé, tout va bien. Bien, en fait, j'en ai pas sur moi en ce moment. Peut-être dans mon téléphone, mais je me filme avec mon téléphone. Alors, je dirais que, bien, en fait, il y a des soirs où on joue à des jeux de société avec des amis via FaceTime ou Messenger. Et puis, ça, c'est... En fait, on s'envoie des mots d'amour, puis on s'encourage. Mais, comme je disais auparavant, en fait, ça me... À date, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir lors de mon isolement dans cette magnifique maison. Alors, ouais, j'ai pas besoin trop d'encouragement. Je fais aussi des spectacles live sur Instagram. Alors, ça, c'est... En fait, j'en ai déjà fait beaucoup dans le passé, mais là, je crois que je vais y prendre... Je vais y prendre goût. J'ai recommencé à en faire et puis faire ça de façon éblomataire, possiblement. Tous les lundis soirs, j'ai décidé de faire... En tout cas, à date, je fais des live concerts sur Instagram. J'ai redécouvert aussi Twitter. Je passe beaucoup de temps sur Twitter, moins sur Facebook. Et puis, j'ai redécouvert le petit gazouillis. En ce moment, je suis en train de lire ce bouquin. Ça fait des années que je l'ai. Je l'ai déjà commencé, je n'avais jamais terminé. Et là, il me reste un chapitre. Preuve, vous voyez, il me reste ce chapitre, le quinzième. C'est A Confederacy of Dances. Là, il était à l'envers, mais bref. A Confederacy of Dances. C'est délicieux bouquin, très rigolo, très drôle. Et puis, voilà. Mais je ne vais pas lire un passage de ça parce que je suis un peu long, c'est en anglais. Et puis, je redécouvre les poèmes de chère Marie. Chère Marie. « Mais seulement la lampe reflétée au plafond, le contour flou des pièces, le ruissellement du dehors. Le corps entend son ouverture. Tu bouges à peine maintenant. Le regard est fixe et doux. Ta voix me réunit de toutes parts. Ici, lentement, chaque chose, glacée à la surface, laisse sous-paraître l'idée d'une maison, opale brûlante, dans l'ignorance de toute frayeur, de toute altération du temps. Bon isolement, tout le monde. À bientôt.